Bonjour à vous. Cette fois-ci, laissez-moi vous présenter la femme serpent, un seinen horrifique de 1966 créé par le célébrissime Umezu Kazuo. Ce one-shot compile trois récits, tous reliés entre eux par le mythe de la femme serpent. Nous y verrons la petite Yumiko, une gamine d'une dizaine d'années, dont la mère est hospitalisée. C'est à cet endroit qu'elle va faire la découverte d'une femme étrange, internée, qu'on appelle la femme serpent. Elle aurait la particularité de pouvoir muter en serpent à certains moments. Petit à petit, cette femme va réussir à s'immiscer dans la vie de Yumiko et tentera de la posséder, car oui, cette femme serpent peut transformer les gens en les mordant. La vie de la jeune Yumiko va rapidement devenir un enfer, où sa survie passera par l'anéantissement des personnes possédées par la femme serpent. Mais est-il réellement possible de les éradiquer ? Ce manga date de 1966, et force est de constater que ça se voit. Les dessins sont à l'ancienne, mais ils demeurent efficaces, notamment avec les détails fournis au niveau des yeux. Tout l'ensemble esthétique a pour mission de créer un sentiment d'angoisse, et c'est réussi grâce à un trait contrasté, fortement noirci par l'ancrage. Les trames utilisées accentuent l'impression de peur, et le malaise demeure omniprésent. Les décors sont bel et bien présents, et ponctuent le tout d'une touche on ne peut plus énigmatique. Les compositions de pages sont également une réussite, alors que les compositions de cases jouent plus dans la simplicité. A noter tout de même pas mal de gros plans et de plongées réellement efficaces. L'édition du Lézard Noir est dans la même veine de celle des autres titres d'Umezu proposés, à savoir un grand volume à couverture cartonnée. Pas d'onomatopée japonaise, mais une interview de Kanehara Hitomi, en post-face assez décontençante et sans réel plus-value à mon sens. Umezu Kazuo est, pour ainsi dire, le fondateur du manga d'horreur. Prépubliant dans des magazines shoujo, on doit à ce mangaka atypique, toujours affublé de vêtements rayés en rouge et noir, de nombreux titres horrifiques ayant marqué fortement les lecteurs des années 50 à 70. Il est également capable de création en tout genre, puisqu'il a travaillé entre autres à l'élaboration de contenus audiovisuels, télé et même cinéma. Sa femme serpent fait partie de ces titres ayant influencé toute une génération de lecteurs. Les raisons en sont simples. Umezu a une facilité déconcertante pour mettre en place une tension et une angoisse quasiment palpables. Visuellement, comme nous l'avons dit précédemment, mais aussi en termes de rythme, d'action et de construction de l'histoire. Pour apprécier ce titre à sa juste valeur, il faudra également réussir à le contextualiser. Rappelons que les trois récits qui composent ce recueil sont sortis en 1965-1966 au Japon. J'apprécie énormément certains travaux d'Umezu, et même si ce titre n'arrive pas à la cheville de l'école emportée, ou bien de baptism, il m'a plus plu que ces autres recueils sortis chez le lézard noir. Une des raisons est certainement le fait qu'il y ait une continuité à ces trois histoires courtes. On se rapproche petit à petit d'une narration plus longue qui, je trouve, s'y est mieux à Umezu. Le personnage principal devient pour le coup plus attachant, et on prend du plaisir à frissonner de peur avec cette petite fille victime d'un danger qu'on croirait constant et inévitable. Maintenant, ce titre n'est pas exempt de tout reproche, et j'ai trouvé que l'histoire utilisait de nombreux clichés scénaristiques très prévisibles. La naïveté, voire la bêtise de certains personnages face au danger de la femme serpent, est agaçante par moments. J'ai aussi eu beaucoup de mal à entrer dans la post-face, qui ne m'a pas du tout apporté ce que j'attendais d'elle. Pour le coup, si vous voulez quelques conseils de lecture, je vous rabattrai directement vers l'école emportée, mon manga préféré d'Umezu, où l'on va vivre les aventures d'écoliers dont l'école a disparu dans une dimension étrange et sordide. Il y a un paquet de titres d'Ito Junji, lui aussi spécialiste du manga d'horreur, et dans le tas est sortie une œuvre se faisant appeler La Femme Mimas, où l'on assistera également à la mutation d'une femme en être étrange. Et puis, jetez un coup d'œil du côté du film Mother, premier film scénarisé et réalisé par Umezu, qui possède une touche autobiographique. La Femme Serpent La Femme Serpent est donc un seinen horrifique de 1966, créé par Umezu Kazuo, le fondateur du manga d'horreur. Ce one-shot réunit trois histoires continues, traitant d'une femme pouvant prendre l'apparence d'un serpent, et cherchant à nuire à la petite Yumiko. Pour cela, cette femme métamorphique va petit à petit empoisonner la vie de la petite fille, ainsi que de son entourage. Le dessin est très vintage et dispose d'un ancrage fortement prononcé. La réalisation globale est on ne peut plus solide, avec un panel important de gros plans, donnant une sensation d'angoisse permanente. Ces histoires ont marqué leur époque en terrorisant les lectrices du Besachu Shoujo Friend grâce à une tension continue dans la construction de l'histoire. Et même si ce manga regorge de clichés et que les personnages semblent peu futés lorsqu'il s'agit d'échapper à la Femme Serpent, l'empathie vis-à-vis de la petite Yumiko s'installe rapidement et on frissonne de peur avec elle. Un titre édité chez le Lézard Noir au prix de 18 euros. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada